Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes. Ne pensez pas que cela devienne une habitude de faire des événements en ligne. Néanmoins, ça fait du bien dans cette période qui est compliquée, où on nous parle beaucoup de contraintes, où on nous parle beaucoup de difficultés, où on manque de perspectives, de pouvoir parler ambition, de pouvoir parler vision, de pouvoir parler science. Je voulais commencer en remerciant les organisateurs d'avoir eu la très bonne idée d'organiser cette inauguration de l'Institut Neuromode à trois semaines. De la première phase d'évaluation de notre IDEX, c'est durant la semaine du cerveau 2021, qui était une semaine particulière puisque là aussi elle était en ligne. Dans trois semaines, c'est la première phase d'évaluation de l'IDEX. C'est là où l'on va nous poser la question, est-ce que ce que vous avez dit que vous alliez faire, vous avez réussi à le faire ? Est-ce que les actions que vous avez menées ont réussi à créer une nouvelle université qui se base sur l'excellence de nos forces en recherche, qui impulse une dynamique sur le territoire ? Et si on a un exemple emblématique de l'action de l'IDEX et du fait que l'on a réussi à faire ce que l'on avait promis, c'est bien la naissance de cet institut Neuromode. Au point de départ de cet institut, il y avait un appel à projets, puis il y a eu un programme structurant de l'IDEX. Qui était système cognitif normal et pathologique. Et la réussite de ce programme structurant a donné lieu à une nouvelle composante d'Université Côte d'Azur, qui est l'Institut Neuromode. Tout ceci n'aurait pas pu se faire, bien évidemment, sans un soutien fort de l'IDEX et sans le bureau de la saison 1 de l'IDEX. Et je voulais saluer ici, même s'ils ne sont pas présents, le soutien de Sylvie Mellet, le soutien de Jean-Marc Gambaudot à la création de cet institut, qui pour nous est emblématique finalement de ce qu'est notre IDEX, c'est-à-dire l'excellence de la recherche. Et puis notre capacité à créer de nouvelles structures qui nous font rayonner et qui donnent la signature scientifique de notre établissement. L'Institut Neuromode, c'est aussi la philosophie de l'IDEX. La philosophie de l'IDEX, c'est bien sûr l'excellence disciplinaire, mais c'est aussi être capable d'affronter les challenges, qui sont ceux d'aujourd'hui et de demain, dans leur complexité, et de passer de la pluridisciplinarité à l'interdisciplinarité, voire même aujourd'hui à la transdisciplinarité, c'est-à-dire vraiment de travailler à la frontière des domaines scientifiques. Et dans l'Institut Neuromode, on travaille à la frontière des domaines scientifiques, puisqu'on a de la modélisation, on a des sciences humaines, on a des neurosciences, on a de la chimie. Et le programme de cet après-midi vous montrera toute la richesse de cet institut. Là aussi, l'Institut Neuromode, il est emblématique de l'IDEX, parce qu'il valorise et il favorise la transdisciplinarité et l'excellence dans la transdisciplinarité. Cet après-midi, vous aurez une belle après-midi de science, et ça c'est quand même le plus important. Et je voulais aussi saluer l'excellente idée qu'ont eue les organisateurs de positionner cette inauguration lors de la semaine du cerveau. La semaine du cerveau se termine, là aussi, je voulais saluer, comme d'habitude, l'ensemble des équipes qui se mobilisent pour faire que cette semaine du cerveau continue à être un bel événement sur notre territoire. Le plus important maintenant, c'est de parler de science, et d'écouter, bien évidemment, Patricia, qui va nous exposer son institut. Je salue aussi l'équipe, Alexandre, Ingrid, toute l'énergie des plus de 200 chercheurs qui sont impliqués dans cet institut. Il y a plus de 16 structures de recherche. Donc, c'est véritablement un élan collectif, à nouveau, je le dis, qui est emblématique de votre site. Et je tenais aussi à vous remercier. Alors, on disait tout à l'heure, cet institut, il existe déjà, il fonctionne déjà, mais ça fait du bien de l'inaugurer aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup, Yannick. C'est très gentil. Donc, je suis très émue, en fait, d'arriver enfin à vous proposer l'inauguration de l'Institut Neuromode. Ça fait trois fois qu'on essaye d'inaugurer cet institut. En fait, le 23 mars 2020, on aurait dû commencer à le faire. Et puis, la pandémie est arrivée. On a réessayé en novembre. Le confinement numéro 2 est arrivé. Donc, là, on a décidé de faire tout en distanciel. Et en fait, on est très heureux de le faire en distanciel parce que, manifestement, vu le nombre de gens qui se sont inscrits, les gens n'auraient pas pu tenir dans cette salle. Et ça permet aussi que certaines personnes qui sont vraiment intéressées par Neuromode, mais qui ne sont pas sur Nice physiquement, puissent participer. Donc, on est très, très content de vous accueillir pour l'inauguration de l'Institut Neuromode. Alors, je voudrais juste vous dire que cette inauguration, c'est très émouvant aussi parce que c'est notre réussite à tous, toute la communauté Neuromode, c'est-à-dire toute la communauté d'Université Côte d'Azur qui s'intéresse aux problèmes de modélisation en neurosciences et en cognition. Cette communauté, c'est quand même 250 personnes à travers 15 laboratoires ou entités de l'Université Côte d'Azur. Et ça compte maintenant déjà, puisqu'on a commencé il y a quelques années, 30 étudiants en tout sur deux formations de niveau master. Voilà. Alors, en fait, ce que je vais vous proposer, c'est une longue liste de remerciements qui va retracer un petit peu l'histoire aussi de Neuromode. Et je ne peux pas commencer cela sans vous parler de deux personnes qui nous ont vraiment montré la voie sur ce qu'on devait faire pour arriver à avoir cet institut. Donc, la première personne que je voulais remercier, c'est Olivier Faucheras, qui est DR INRIA et mathématicien, qui, le premier sur Nice, a voulu faire cette création de centre autour des neurosciences computationnelles. Et c'est grâce à cette impulsion qu'on est parti, en fait, au départ. Et puis, l'autre personne qui a vraiment beaucoup compté pour nous, c'est Sylvie Mellet, qui, elle, est DRCNRS et linguiste, et qui est aussi ancienne vice-présidente recherche d'Université Côte d'Azur, et qui, au départ, a beaucoup insisté pour qu'on intègre les sciences humaines. Et elle avait raison. Je veux dire, le mélange entre sciences de la vie et sciences humaines autour de la modélisation, c'est, je pense, vraiment notre identité. Et maintenant, on ne peut plus imaginer Neuromode sans un vrai partenariat entre sciences de la vie, sciences humaines et modélisation. Alors, je voudrais aussi remercier un institut qui est un institut un peu sœur ou jumelle, je ne sais pas comment dire, qui s'appelle Neuromath, qui a été créé à San Paolo, au Brésil, par le mathématicien Antonio Galvez. Neuromath est un peu antérieur à Neuromode. Neuromath nous a beaucoup aidé aussi à avoir un concept de ce qu'on avait envie de faire dans Neuromode. Et on est très, très content qu'Antonio Galvez ait accepté de faire la première talk que vous allez voir juste après, une fois que j'aurai fini de faire tout ce discours un peu de remerciement. Alors, je voudrais aussi dire que, comme a commencé à le dire Yannick, on n'aurait pas pu y arriver sans beaucoup, beaucoup de gens, et en particulier tous les gens qui font le conseil scientifique de Neuromode. Donc, je vous ai préféré vous mettre des photos plutôt que les noms, sauf pour les quelques personnes dont je n'avais pas les photos. Tous ces gens se sont vraiment beaucoup investis, ont donné beaucoup de leurs personnes pour que ça marche. Et je voudrais vraiment les remercier. Je voudrais aussi dire que, malgré tout le dévouement scientifique qu'on peut mettre là-dedans, c'est aussi une grosse entreprise administrative et qu'on n'aurait jamais pu faire ça sans l'énergie de notre staff administratif, c'est-à-dire Chloé Bourgeois, qui est notre responsable administrative, et Amandine Laloé-Verdéyan, qui a la gestion financière. Et je voudrais en particulier vivement remercier Chloé, qui s'est vraiment énormément investie pour la journée d'aujourd'hui. On n'aurait pas pu le faire sans elle, donc un grand merci à elle, vraiment. Et puis, comme l'a dit Yannick, et ce n'est pas juste de la forme, on n'aurait jamais tenu, on n'aurait jamais pu le faire, que ce soit financièrement, mais aussi moralement, parce que vous avez toujours été derrière nous. C'est le soutien indéfectible d'Université Côte d'Azur, de l'IDEX UCA Jedi, et aussi de l'INRIA. Alors, je voudrais, j'ai fait avoir du mal à citer tout le monde, mais comme l'a dit Yannick, il y a déjà au niveau de l'IDEX numéro 1, il y avait Jean-Marc Gambourdeau et Sylvie Mellet, qui ont toujours été là pour nous. Au niveau de l'IDEX numéro 2, il y a bien sûr Yannick Brice-Walter, merci beaucoup, ainsi que les vice-présidents, les directeurs de programme IDEX, donc Elisabeth Pécou, Sylvain Antognotti, Patrick Musso et Hervé Delingette, et aussi tout le personnel administratif d'Université Côte d'Azur, qui a été là pour nous à chaque pas. Et puis, je voudrais aussi remercier spécialement Maureen Clerc, qui est la directrice d'INRIA Sophia Antipolis Méditerranée, qui nous héberge, qui est celle dans laquelle nous avons les locaux de Neuromode. Et Maureen, en plus, est un chercheur de Neuromode, et vous allez la voir exposée à la fin de cet après-midi. Donc voilà, un grand merci à tous ces acteurs. Bon, et puis, merci à la Semaine du Cerveau. La Semaine du Cerveau, déjà, nous permet d'avoir un tout petit peu de la célébrité de la Semaine du Cerveau, en nous permettant d'être la conférence de clôture. Et puis, merci à Carole et Jacques pour cette position de choix. Et aussi, merci à Carole pour toute l'énergie que t'as mis dans cette inauguration, qui est magnifique. Et puis, de manière générale, la Semaine du Cerveau est vraiment un événement incroyable, qui met le projecteur sur tout ce qu'on peut faire autour des neurosciences, de la cognition. Et en plus, grâce à eux, on a fait rentrer tout ce qui commence par être neurosciences computationnelles, intelligence artificielle, enfin, tous ces thèmes qui nous sont chers à Neuromode. Donc, merci à vous. Alors, bien sûr, on est très peu dans cette salle, mais il faut savoir qu'on est dans une salle magnifique, qui est le galet du CHU de Nice. Donc, vous voyez une photo de ce que c'est ce galet. C'est vraiment inspiré des galets de Nice. Et en fait, les murs sont faits avec des galets de Nice. Et voilà. Et donc, ils ont réussi à nous... Ils nous ont accordé cette salle. Et puis, on a eu une aide fantastique de Véronique Marille et de toute l'équipe. Donc, merci vraiment beaucoup. Je pense à David aussi en régie, qui est en train de suer beaucoup. Merci beaucoup. Et pour en revenir aux équipes techniques et communications, en fait, tout ça n'a pas été possible sans la com du CNRS, la com du CHU et la com d'Université Côte d'Azur. Et en particulier, Olivier Lubrano, qui est là aujourd'hui. Et je n'ai pas trouvé de photo de Greg Jacobi, mais il mériterait aussi, qui est en train de s'occuper de toute la partie vidéo là-bas. Donc, vous allez voir une succession d'exposés avec des thèmes très, très variés. Nos intervenants sont génialissimes. Et en fait, la première conférence est donc faite par Antonio Galvez du Brésil. La dernière par Francis Eustache et Bérangère Guéry-Girard, qui sont de Caen. Et toutes les autres interventions que vous allez voir sont faites par des chercheurs de neuromode. Et donc, vous allez voir la diversité des thèmes que l'on a à l'intérieur de notre institut. J'espère que ça vous encouragera à venir nous rejoindre. Je voudrais finir en disant que neuromode, c'est aussi un institut pour la formation. Et que si ça marche aussi bien, je pense qu'on doit beaucoup à nos étudiants et pas que à nos chercheurs. Alors, je voudrais juste dire que nos étudiants ont bien voulu faire des magnifiques posters que vous pouvez aller voir. J'ai marqué ici leur nom et pas le nom des encadrants pour les mettre en valeur. Ça peut être des étudiants de master, des étudiants doctorants ou post-doctorants, tous de l'Institut neuromode. Certains ont même poussé le vice jusqu'à faire des petites vidéos. Et je vous encourage vraiment à aller les voir. Elles sont super. Et je voudrais juste finir en disant qu'on est très fiers d'avoir Alexandra Plonka comme doctorante de neuromode. Parce qu'Alexandra Plonka a gagné le prix de la thèse en 180 secondes à l'Université Côte d'Azur. Et on est très fiers d'elle. Donc voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Nancy Catan, qui est notre journaliste scientifique et qui va s'occuper de l'animation de toute l'après-midi avec moi. Merci beaucoup d'être là, Nancy. Merci à vous. Et merci à l'Université Côte d'Azur pour son soutien indéfectible. Merci à tous les deux pour cette très belle introduction. Pas beaucoup de monde dans le public, mais néanmoins très réactif. Merci infiniment pour cette très belle introduction à cet après-midi extrêmement intéressante, comme vous le rappeliez, Patricia. Alors, on va avoir une petite pause avant de se retrouver à 14h25 avec la première intervention d'Antonio Galvez. Donc, vous pouvez saisir le temps qui vous est offert pour vous promener et aller visiter ces posters et ces vidéos avec grand plaisir. On vous retrouve très précisément à 14h25 pour la première intervention. Merci beaucoup. A tout de suite. Je me répète, au risque, c'est pas grave. Vous allez beaucoup m'écouter aujourd'hui puisque je vais être chargée d'animer cette série de conférences. Et je vous rappelle d'ailleurs que vous êtes invité à poser vos questions. On continue sur le site et nous essayerons de relayer le plus grand nombre d'entre elles. Alors, donc, pour inaugurer cette journée, nous avons la chance d'avoir avec nous, enfin, avec nous, mais à distance, Antonio Galvez, directeur du centre de recherche Neuromat, frère jumeau de Neuromod, d'ailleurs, qui va donner une petite conférence avec un thème que j'ai trouvé extrêmement poétique qui s'appelle « Écouter les arbres ». Alors ça, c'est pour le grand public. Et puis, à notre titre, un peu moins accessible, la conjoncture du cerveau statisticien. Et nous sommes tout à fait impatients tous de l'écouter. Je suis très heureux d'être ici pour cette rencontre, l'inauguration de l'Institut Neuromod, situé auquel je suis moi-même lié. Je suis très heureux d'être lié à Neuromod. Je suis Antonio Galvez, je suis mathématicien, je suis professeur à l'Université de Saint-Paul, et je suis directeur du centre Neuromat. Neuromat, c'est pour neurobiologie et mathématiques. Et le centre Neuromat est un projet à long terme de la Fondation pour le soutien à la recherche de l'état de Saint-Paul. C'est un projet de 11 ans. Il a commencé en 2013. Et le but de ce projet est de faire la mathématique nouvelle que nous croyons nécessaire pour formuler les défis de la neurobiologie contemporaine. Écouter les arbres pour la conjoncture du cerveau statisticien. Il y a du vent, les branches des arbres s'agitent, on entend le bruissement des feuilles. Est-on capable d'identifier un arbre à partir du bruissement de ses feuilles ? Voici une représentation naïve de la question. Nous avons deux arbres qui s'agitent, ils font des sons qui arrivent jusqu'à un être humain. Est-ce qu'il y a des images de ces arbres dans son cerveau ? Est-ce qu'il identifie un arbre à partir du bruissement de ses feuilles ? Ça, c'est une question centrale de la neurobiologie. Je crois que le bon départ est le physicien allemand Hermann von Helmholtz qui est à l'origine de plusieurs choses dont en quelque sorte aussi de la neurobiologie contemporaine. C'est lui qui a formulé une conjoncture qu'on pourrait appeler du cerveau statisticien. Il a imaginé quelques petites manipulations expérimentales et à partir des évidences des résultats de ces manipulations, en 1867, il a conjecturé que le cerveau attribuait des modèles aux différents stimuli qu'il recevait. on dirait de nos jours que le cerveau faisait la sélection statistique de modèles. Et pourquoi cela ? Il a signé des modèles pour classifier les stimuli et surtout pour pouvoir faire des prédictions. faire des prédictions est une activité essentielle de l'être humain depuis la nuit des temps. On doit faire des prédictions pour survivre dans un environnement hostile. On doit faire des prédictions pour prédire les prochains pas d'un anniversaire dans un duel. mais pas seulement quand on est face à une bête sauvage ou à un anniversaire armé d'une épée, on doit faire des prédictions. De nos jours, on doit faire des prédictions tout le temps pour survivre dans la circulation des villes, pour ne pas tomber. Alors, la question qu'on se pose est une question centrale si on veut comprendre le cerveau au jour les jours. Identifier un arbre à partir du brissement des feuilles. Dans ce dessin naïf, on voit deux petites images simplifiées de deux arbres qui sont censées représenter ce que le cerveau identifie à partir des sons qu'il entend. Mais ce n'est pas ça qu'on trouve, ce ne sont pas des petits dessins qu'on récupère quand on enregistre le fonctionnement du cerveau. C'est plutôt ça. Ce sont des signaux, par exemple, des registres électro-encéphalographiques. Donc, la question est comment trouver éventuellement les signatures des différents arbres dans des registres électro-encéphalographiques. ici, nous voyons un exemple de registre électro-encéphalographique. Châtelier correspond au signal enregistré par un des électrodes. Comment on va trouver un arbre ici ? pour cela, il nous faut un modèle mathématique. Et cela justifie qu'on appelle notre projet Neuromath. Un modèle mathématique pour identifier des arbres. qu'est-ce qu'un modèle mathématique ? J'ai eu beaucoup de mal à faire ces quelques lignes parce que je ne pouvais absolument pas utiliser le formalisme mathématique. Mais un modèle mathématique est une description formelle. Cela veut dire qu'on peut reproduire exactement sans doute. Cela pourrait être une description mathématique, c'est mon cas, mais aussi souvent algorithmique. Qu'est-ce qu'on décrit ? On décrit le processus qui produit des segments successifs de signaux de EEG enregistrés pendant l'écoute de la suite de sons produits par les feuilles agitées par le vent. Mais qu'est-ce qu'un bon modèle pour identifier des arbres ? Réfléchissons un peu. Les sons produits par les feuilles agitées par le vent dépendent de la structure des branches de l'arbre. Donc, en dernière instance, un bon modèle doit exprimer le rapport entre la structure des branches de l'arbre et les traits des signaux de EEG. C'est une métaphore, mais elle doit être prise très sérieusement. il s'agit de mettre en rapport deux choses. D'un côté les structures qui ont produit le bruisement des feuilles et de l'autre côté les traits caractéristiques des signaux de EEG. Au-delà de la métaphore de quels arbres parlons-nous ? Jean-Marie Senné est les arbres de contexte. Jean-Marie Senné était un chercheur remarquable. Il est mort il y a un an. Il a fait des progrès, faire des progrès incroyables en statistique. C'est un des premiers qui ont posé un cadre conceptuel pour la sélection statistique des modèles. Et c'est lui qui a créé la notion d'arbre de contexte dans un article paru en 1983 que je conseille à tous de lire. C'est un petit article où il y a plein d'idées. La question centrale que cet article pose est la suivante. Combien de passés faut-il connaître pour prédire le futur ? Exemple. Observons un échantillon sur la forme d'une séquence de symboles à valeur dans un alphabet fini. Par exemple, des bits 0,1 dans un fichier électronique. Par exemple, des lettres de l'alphabet dans un texte. Des bases à CGT dans un code génétique. Des aminoacides dans une protéine. Des marques phonologiques dans un code bosonique. des notes musicales dans une partition. Je pourrais rester encore une heure à vous donner des exemples. Dans tous ces exemples, on se pose la question combien de symboles il faut regarder en arrière à chaque pas pour bien prédire le prochain symbole ? Et c'est là que Ries a fait une remarque essentielle. Il a remarqué qu'en général, quand on regarde des données scientifiques de passer le monde. Le nombre de symboles qu'il faut regarder en arrière pour faire des prédictions varie d'un pas à l'autre en fonction des symboles choisis intérieurement. Donc, toutes ces séquences ont une mémoire de longueur variable. Et ça est une bonne nouvelle parce qu'on aurait pu penser que plus c'est long le passé, mieux c'est la prédiction. ce n'est pas nécessaire. Des fois, un seul pas suffit. Et ça, c'est très bien parce que si on est obligé de regarder toujours de longueur très grande, on aura des problèmes de taille des échantillons à analyser qui sont rédoutables. un exemple nous aidera à comprendre ce dont parlait Jean-Marie Saint-Denis. Pensez à la valse. Qu'est-ce qu'une valse ? Bon, nous avons deux types d'unités rythmiques à la base. Le temps fort que j'indique par le symbole 2, le temps faible que j'indique par le symbole 1. pour engendrer la séquence rythmique de la valse, on commence par les séquences de base. Fort, faible, faible, fort, faible, faible, fort, faible, faible, fort. Et ensuite, on remplace avec une petite probabilité de façon indépendante de chaque pas quelques-uns des temps faibles 1 par unité de silence. Et ça devient une chose comme celle que j'ai marquée en bas. Dans la première ligne, j'ai marqué en rouge le temps faible que par hasard j'ai décidé de remplacer par un silence. Alors, ça fait fort, faible, fort, faible, faible, fort, faible, faible, fort, fort. Tout le monde connaît la valse, alors je peux vous poser la question comment le passé influence le prochain pas dans la valse. Voilà à nouveau les deux suites, celles de base, celles que nous avons obtenues après l'effacement de quelques unités faibles. Dans cette suite d'en bas, le dernier symbole est un 2, un temps fort. Donc, le prochain pas sera soit un temps faible, un, avec une haute probabilité, soit une unité de silence zéro avec une liquide probabilité. Parce que vous voyez, après un 2, dans l'unité de base, il y a toujours un temps faible, mais on efface quelques-uns de ce temps faible. Mais, si le dernier temps engendré est en temps faible 1, nous n'avons pas assez d'informations pour prédire le prochain pas. En effet, ce temps faible 1 aurait pu être celui qui apparaît tout de suite après le 2, dans le deuxième temps de la valse. Dans ce cas, le prochain symbole sera soit un autre temps faible, avec haute probabilité, ou un silence avec une petite probabilité. Par contre, c'est ce 1 et le troisième temps de la valse, celui qui est fort, faible, faible. Alors, le prochain symbole sera sûrement à nous en temps fort. De même, si le dernier temps engendré est une unité silencieuse 0, nous n'avons pas assez d'informations pour produire le prochain pas. En effet, ce 0 aurait pu être le résultat de l'effacement dans temps faible au deuxième temps de la valse, tout de suite après les deux. Dans ce cas, le prochain symbole sera soit un an, avec une haute probabilité ou un 0, avec une petite probabilité. Alors, comment on fait pour savoir dans quelle situation nous sommes quand le dernier symbole est un 1 ou un 0 ? Bon, il faut regarder un pas en arrière pour savoir si c'est le temps faible qui suit tout de suite les temps forts ou c'est un temps faible qui suit tout de suite est un autre temps faible ou en silence. De même pour les silences. Par contre, si c'est 0 et le résultat de l'effacement du temps faible 1 dans le troisième temps de la valse, alors le prochain symbole sera sûrement un temps fort 2. Vous voyez, la valse, elle a une dépendance, chaque symbole a une dépendance du passé qui dépend, qui peut être d'un pas ou deux pas. Cela dépend de ce qu'on trouve dans le pas d'avant. La question est comment représenter cette structure de dépendance ? Et la réponse, bon, vous pouvez imaginer par un arbre. Nous voyons dans la racine la représentation de ce qui va se passer au prochain instant. Dans la génération d'en bas, marquée par 0, 1, 2, nous avons ceux qui nous trouvons un pas en arrière. Si c'est un 2, ça nous suffit. Si c'est un 1, ça ne nous suffit pas. Il faut aller un pas en arrière pour savoir de quel 1 il s'agit. Aussi, si c'était un 0, ça ne nous suffit pas. Il faut aller un pas en arrière. pour savoir si c'est le silence qui apparaît en deuxième position ou en première position. Cet arbre a été appelé par Jean-Marie comme un arbre de contexte. Ces feuilles représentent pour chaque passé possible jusqu'où il faut rétrocéder pour pouvoir bien prédire le prochain pas. Et ça, il est appelé chacun de ces feuilles un contexte. L'arbre de contexte décrit donc la structure de dépendance du passé de la valise. Les arbres de contexte sont ceux dont je vais vous parler, sont ceux que le cerveau doit écouter pour bien prédire ce qui vient après. retournons à la neurobiologie maintenant. Je vais vous décrire un protocole expérimental pour retrouver des évidences empiriques de la conjecture du cerveau statisticien. Le protocole expérimental est exposé à une suite de stimuli acoustiques comme ceux de la valise. Les électrodes sont attachées au scalpe du volontaire. Les signaux de EEG sont enregistrés pendant l'exposition aux stimuli acoustiques. Question. Est-ce que l'on retrouve dans les signaux de EEG enregistrés de la sorte l'arbre de contexte qui caractérise la chaîne des stimuli ? Un protocole expérimental ne sert à rien s'il n'est pas accompagné d'un modèle mathématique qui le décrit. et maintenant nous comprenons bien que ce modèle doit avoir comme très central l'hypothèse suivante. Il doit faire comme hypothèse que les traits statistiques caractéristiques du segment de EEG enregistrés à chaque pas sont déterminés par le contexte de la chaîne des stimuli à l'œuvre dans ce pas. Donc tout ce qu'il nous reste à faire et c'est hautement non trivial c'est faire une analyse statistique et à partir de cette analyse identifier l'arbre. Là commence une partie nouvelle je vous ai parlé de neurobiologie et des probabilités jusqu'à présent. Maintenant il faut que je vous raconte l'analyse statistique vous donner un aperçu je vous montre une image qui synthétise l'analyse statistique nous voyons comment analyser par la méthode projective les traits caractéristiques des signaux de EEG enregistrés à chaque pas cela je vous raconterai peut-être dans un an quand on va fêter le premier anniversaire l'institut neuromode je continue Chloé sera sans doute désespérée je ne le verrai pas ce que vient de vous raconter a été le modèle mathématique présenté dans ce modèle Retrieve un contexte qui a été publié en 2019 et l'application de ce modèle à des données de EEG enregistrées dans un protocole comme ceux que je vous ai raconté vient de paraître dans le scientific report de la revue Nature Je suis à votre disposition pour des questions Bonjour Monsieur Gannes Je disais que vous avez une phrase magnifique qui pourrait faire un sujet de philo combien de passés faut-il pour connaître le futur J'ai trouvé ça très joli très poétique Peut-être déjà une petite question de néophyte mais quelles applications de ce type de recherche à la fois qui combine mathématiques et science de la vie Bon les applications c'est une bonne question D'un côté l'idée que le passé dont on se sert pour prédire l'avenir a un regard variable elle est due à ce génie Jean-Marie Sanné C'est lui qui a compris ça et c'était c'était évident après qu'il l'a dit mais c'était parce qu'autrefois on aurait pu se compenser bon plus on a de passer le chèmement des pratiques on n'arrive pas à analyser des échantillons trop grands Bon des applications écoutez nous avons fait une version de ce protocole expérimental qui s'y joue comme un vidéogame il s'appelle le jeu du gardien de but qui a servi dans une version purement déterministe qui a servi par exemple comme un outil de classification de l'état de la maladie de Parkinson chez des personnes attentes de Parkinson ça a été publié il y a deux ans par une équipe neuromath dirigée par Antonio Roque d'Assouafil ça peut servir aussi pour étudier en général des questions de plasticité dans le cerveau nous pourrions imaginer des situations de jeu comme celle-là pour évaluer par exemple l'évolution des patients qui ont eu un accident par exemple une lésion de plexe brachiale c'est une chose très fréquente avec des motocyclistes qui ont eu une perte dans la communication entre le cerveau et le bras par exemple le bras n'a pas été coupé mais les terminaisons nerveuses ont été endommagées et ça qu'est-ce qu'on fait on doit faire une chirurgie pour établir notre connexion grosso modo on utilise des muscles des nerfs qui servent à la région intercostale et là nous aurons dans une région du cerveau qui autrefois ne contrôlait que les muscles intercostaux on va avoir l'arrivée formation du bras et des muscles et après avec un an ou deux ans les gens font des grands progrès mais sans doute les jeux du gardien de but ou des manips comme celle-là pourraient nous aider à voir comment la plasticité est en train de marcher je pense aussi à une chose plus générale Patricia Alexandre Musy et Ingrid Betu sont en train de développer un très beau projet où ils étudient l'interface entre l'intelligence artificielle et la neurosciences cognitive bon ce que nous sommes en train d'écrire dans cette manipulation que je vous ai racontée oui j'ai sauté toute la partie statistique j'aurais besoin d'encore 20 minutes c'est un peu trouver des évidences trouver des évidences de base pour dire que le cerveau en effet semble attribuer des modèles aux stimuli mais peut-être peut-être on pourrait aussi comprendre si on pousse en avant ce protocole comprendre comment il fait ça et ça ça pourrait nous aider par exemple à incorporer des procédés élémentaires des neurosciences cognitives à l'intelligence artificielle je donnais une longue réponse pour une question qui était courte mais très intéressante merci Patricia je voulais juste Antonio te remercier énormément pour toute l'aide et le soutien que tu as apporté à Neuromode comme j'ai dit dans l'introduction on te doit beaucoup pour la source d'inspiration et j'avais une petite question mais tu y as répondu qui était par rapport au projet d'apprentissage quelle était la question juste parce qu'on a un terme non c'était juste savoir comment il imaginait ces procédés à l'intérieur d'une phase d'apprentissage et en fait il a répondu donc c'était magnifique comme interaction merci il a anticipé merci infiniment Antonio Gendez on vous a entendu avec énormément d'intérêt et c'est vrai qu'on aurait vu plein d'autres questions mais malheureusement le temps est compté et on est obligé d'interrompre pour passer à l'intervention suivante dans trois minutes exactement merci infiniment nous sommes ravis d'accueillir à présent Jérémy Topin de l'institut de chimie de Nice qui va nous faire une conférence sur un thème là aussi que j'ai trouvé extraordinaire très poétique décide-moi une odeur on a l'impression petit prince merci Nancy pour cette introduction oui je vais revenir dans cette conférence pour l'inauguration de l'institut de neuromode sur des thèmes vraiment interdisciplinaires et l'idée c'était de montrer comment la chimie peut s'intégrer dans ces approches interdisciplinaires et comment elle peut être combinée aux approches de neuro et de computation donc à l'institut de chimie nous travaillons en particulier sur l'odorat donc brièvement comment reconnaît-on les odeurs donc lorsque vous inhalez une odeur vous avez deux voies d'inhalation qui sont représentées sur ce schéma soit vous allez inhaler l'odeur directement par le nez c'est la voie orthonasale et les odeurs vont diffuser dans votre cavité nasale et rejoindre l'épithélium olfactif qui est situé juste derrière vos yeux en haut de la cavité nasale soit vous avez une deuxième manière de sentir ça va être au cours de la mastication lorsque vous allez prendre des aliments vous allez mâcher les substances volatiles vont se libérer et vont diffuser par la voie rétro-nasale qui a passé donc par derrière et rejoindre aussi votre épithélium olfactif et c'est cette partie là qui vous donne notamment du goût aux aliments et ce que beaucoup de personnes ont perdu à la défaveur du Covid lorsque les molécules olfactives volatiles arrivent à l'épithélium olfactif elles vont rentrer en contact avec des neurones olfactifs qui sont une des rares partie du cerveau qui est exposée à l'air libre et sur la surface de ces neurones olfactifs on retrouve des récepteurs olfactifs qui sont symbolisés en haut qui sont la pierre angulaire de la reconnaissance des odeurs alors quelques chiffres sur l'olfaction nous pourrions discriminer pas loin de mille milliards d'odeurs différentes c'est un modèle mathématique là qui a permis cette découverte nous effectuons cette prouesse à l'aide d'une surface qui fait environ 2 cm² c'est la muqueuse olfactive nous avons 400 types de récepteurs olfactifs distincts à titre de comparaison nous n'en avons que 3 pour la vision et puis un point qui est très important il y a de la neurogénèse au niveau de ces neurones olfactifs c'est à dire qu'au cours de notre vie ces neurones se régénèrent environ la durée de vie moyenne c'est 45 jours alors ici c'est une image qui vous montre le haut de votre épithélium olfactif et en rouge c'est coloré artificiellement ce sont les neurones olfactifs et donc à la fin de ces neurones olfactifs vous pouvez voir des petits cils et ce sont ces cils qui portent les récepteurs olfactifs un point qui est très intéressant et c'est pour cela aussi que nous participons à Neuromode à l'institut de chimie c'est que chaque neurone n'exprime qu'un seul type de récepteur olfactif et donc si on prévoit l'interaction d'une molécule avec un récepteur olfactif c'est comme prévoir l'activation d'un neurone donc un signal électrique comment la nature a codé les odeurs comment la nature a permis cette fantastique discrimination des odeurs donc c'est un système assez sophistiqué c'est un code combinatoire c'est à dire que les odeurs vont être reconnues les odeurs vont être reconnues via l'activation différentielle de différents récepteurs olfactifs donc si j'ai schématisé cela vous avez pour la première molécule elle va interagir avec le récepteur 1 et le récepteur 3 et la somme de l'activation de ces récepteurs va donner l'odeur 1 puis vous voyez que pour l'odeur 2 vous allez avoir une activation du récepteur 2 et 3 pour l'odeur 3 du récepteur 1 et 4 etc. vous avez compris cette combinaison donc ce travail et cette découverte a été faite par Bettina Malnick si je ne me trompe pas en 1999 et donc depuis lors on a compris ce code combinatoire et vous imaginez ici c'est avec 4 récepteurs mais dans la vraie vie nous avons 400 types de récepteurs donc une formidable diversité de codes combinatoires et donc on peut prendre comme image un accord de piano c'est à dire une odeur serait un accord de musique joué sur un piano à 400 touches chaque touche représentant un récepteur olfactif et donc lorsque nous serions en contact avec des molécules volatiles ces molécules volatiles pourraient interagir avec les récepteurs olfactifs c'est à dire avec l'image appurée sur une touche de piano et donc l'odeur qu'elle générerait serait comme un accord de musique donc quelques définitions pour continuer la différence entre sensation et perception qui sont deux termes qui sont très souvent utilisés donc la sensation finalement c'est un phénomène qui traduit de façon interne chez un individu une stimulation d'un de ses organes récepteurs donc ça c'est la définition du Larousse donc pour les plus anciens ou vous pouvez la retrouver sur Wikipédia pour les plus jeunes et la perception c'est le fait de donner un sens à une sensation détectée on peut prendre comme image une sensation sera quelqu'un vous pose la main sur l'épaule vous avez une pression sur votre peau vous allez la détecter ceci est une sensation la perception sera l'interprétation est-ce que la personne fait ce geste de manière amicale elle me retient pour me dire quelque chose ou de manière agressive elle me pousse pour me dégager du chemin par exemple et ce qui est intéressant avec l'odorat c'est qu'il y a une diversité de sensations et de perceptions lorsqu'on est stimulé par la même molécule donc ici on ne pourra pas faire le test mais quand on donne un panel à évaluer cette molécule qui s'appelle l'androsténone on va obtenir plusieurs types de sensations c'est à dire que des personnes vont être anosmiques ils ne vont pas sentir cette molécule et d'autres personnes vont la sentir et puis on va avoir une différence de perception des personnes vont la sentir avec une odeur mielée une odeur agréable et d'autres vont au contraire lui donner une odeur fortement déplaisante de sueur animal urine donc quelque chose de vraiment pas agréable donc si vous libérez cette odeur dans la pièce vous allez avoir une différence de comportement pourtant tout le monde sent la même molécule alors à titre cette molécule est vraiment intéressante son histoire pourquoi elle a une odeur animale pour beaucoup de gens c'est que c'est la phéromone sexuelle du porc donc si vous la placez dans une étape vous allez favoriser l'accouplement avec les porcs et donc vous vous rendez bien compte que les personnes du marketing ont sauté sur l'occasion pour parler de phéromone et pouvoir vendre du parfum c'est à dire que vous allez sur internet et vous allez trouver toute cette gamme de produits qui vous permettent d'attirer des femmes des hommes ainsi de suite pour sortir en boîte de nuit vous parfumez avec ça et vous avez toutes les chances de trouver votre partenaire si vous êtes sensible à cette molécule et que vous trouvez qu'elle a une odeur d'urine et d'étable je ne suis pas certain que ça fonctionne donc ça c'est vraiment un concept marketing ça a été sublimement décrit dans le parfum de Suskin vous savez les molécules qui vont permettre de générer un comportement chez un individu donc si on revient à quelque chose de plus scientifique ce qui est très intéressant avec cette molécule je vous ai parlé d'un accord de piano et bien cette molécule a la particularité d'avoir un accord sur tous nos récepteurs olfactifs d'une seule touche c'est le graphique du dessus donc sur ce graphique en fait c'est la réponse des 400 récepteurs à cette molécule et on voit qu'un seul récepteur répond à cette molécule c'est le récepteur OR7D4 donc l'accord de piano est très simple dans ce cas là et c'est très bien pour étudier ces molécules ce récepteur en plus est spécifique à l'androsténone c'est le graphique du bas il ne réagit qu'à l'androsténone ou l'androstadienone qui est juste quasiment identique et puis il y a eu une étude qui est publiée dans Nature en 2007 qui a expliqué pourquoi on avait ces différences de sensations et de perceptions en fait c'est que nous sommes des mutants c'est à dire qu'une double mutation sur ce récepteur induisait une différence de perception et de sensation c'est ce qui est représenté sur ce graphique donc en fait vous avez quand vous êtes au-dessus de l'axe des abscisses c'est que vous trouvez que cette molécule a une intensité plus forte on a demandé à un panel de juger quand vous êtes en dessous c'est que vous jugez l'intensité olfactive plus faible et donc on a demandé à un panel de juger toute cette liste de molécules sont toutes les molécules grises et on voit qu'il n'y a pas de différence que vous soyez mutant ou pas sur ce récepteur olfactif et seulement pour les deux pour l'androsténone et l'androstadienone qui sont en jaune vous avez une différence de sensation au niveau de cette molécule lorsque vous portez cette double mutation donc on peut expliquer la différence de perception et de sensation simplement avec une mutation sur un seul récepteur olfactif ce qui est d'autant plus intéressant c'est que si vous regardez cette carte vous voyez c'est la manière d'élever les cochons en Europe immédiatement ce que l'on voit c'est que le Royaume-Uni est en dehors de l'Europe il a une couleur différente ça veut dire que là-bas on élève les cochons d'une manière différente on ne les castre pas à la naissance alors que la France l'Allemagne par exemple l'Italie eux castre les pores dès la naissance pourquoi ? parce que si vous n'aimez pas l'odeur de cette molécule si vous ne castrez pas les pores vous allez retrouver cette molécule dans la viande de porc et donc si vous trouvez qu'elle a une odeur désagréable vous allez moins facilement acheter cette viande de porc et donc vous la vendrez moins bien et ce qui est intéressant c'est de se rendre compte qu'au Royaume-Uni la prévalence de cette double mutation est plus importante que sur le continent et pour eux ce n'est pas qu'ils ont mauvais goût les anglais par rapport à la nourriture c'est simplement qu'ils perçoivent le monde d'une manière différente ils sont moins sensibles à cette molécule et donc ça ne les dérange pas si on la retrouve dans la viande de porc donc là c'est un exemple pour montrer comment une mutation sur un sens qui paraît moins important que les autres qui est l'odorat peut avoir de grandes conséquences jusqu'à l'organisation de l'agriculture alors quelques défis sur la recherche en olfaction aujourd'hui il y a plusieurs défis j'en ai listé trois le premier c'est de déchiffrer les relations entre la structure d'une molécule et l'odeur qu'elle va générer donc ici il s'agit de déchiffrer le code combinatoire d'une odeur pour pouvoir créer par la suite des substances odorantes avec une odeur particulière et des propriétés particulières donc pour ça il faut identifier quels sont les récepteurs OR c'est pour olfactory receptors donc quels sont les récepteurs olfactifs qui sont activés par un ligand et puis si on arrive à cibler ces récepteurs olfactifs on pourra aller plus loin que le parfum puisqu'on se rend compte de nos jours que ces récepteurs sont aussi exprimés c'est à dire qu'on les retrouve dans d'autres cellules ailleurs que dans le nez notamment dans les cellules cancéreuses et donc il pourrait devenir une cible thérapeutique c'est à dire trouver un odorant pourrait aussi permettre de soigner certaines personnes alors je parle bien sûr au conditionnel il n'y a pas encore de médicaments qui existent mais c'est une vraie cible une vraie piste pour des thérapies et enfin un dernier point qui se développe beaucoup c'est de déchiffrer les relations entre la structure et l'émotion que va générer une odeur donc là on peut imaginer un grand nombre d'applications comment moduler le bien-être des personnes comment augmenter le bien-être surtout et puis d'autres exemples qui sont la modulation des performances cognitives en utilisant des odeurs et tout cela est fait sans connaître la structure tridimensionnelle des récepteurs olfactifs donc aujourd'hui on connaît leur forme mais on n'a pas la structure exacte alors au laboratoire nous développons des approches computationnelles on pourrait appeler ça des approches de microscopie computationnelle donc brièvement nous sommes experts pour partir de la séquence du récepteur c'est à dire l'enchaînement de ces acides aminés de reconstruire ce récepteur d'identifier sa cavité de liaison nous menons différents types de calculs soit pour déterminer l'affinité d'un ligand pour un récepteur c'est à dire de savoir si le ligand va se lier ou pas au récepteur et d'autres types de calculs pour savoir si le récepteur va s'activer ou pas donc un exemple concret de qu'est-ce que l'on obtient ça c'est une collaboration avec l'université Duke aux Etats-Unis et donc vous voyez ici un modèle de récepteur olfactif et puis sur la gauche de l'écran vous avez ce que nous avons utilisé et simulé grâce à nos ordinateurs donc ce récepteur et ce qu'on s'intéresse notamment c'est le mouvement de ces hélices qui apparaissent en jaune et donc vous allez voir au cours de la simulation c'est l'évolution dynamique du récepteur dans le temps ces mouvements on va s'intéresser à comment ces hélices bougent et ça nous permet de prédire l'activité c'est à dire quand elles sont resserrées le récepteur est inactif quand elles sont ouvertes dans la forme bleue elles sont activées on peut prédire du coup l'activation du récepteur et on peut prédire comme cela le code combinatoire en sachant quel récepteur va être activé par un ligand on a appliqué ça au récepteur OR7D4 et ça a très bien fonctionné donc on a une preuve de principe pour pouvoir le faire maintenant sur les 400 récepteurs un autre point c'est de pouvoir déterminer si une molécule est plutôt relaxante stimulante ou focussing je n'ai pas trouvé de traduction en français c'est à dire pour augmenter la tension donc ça c'est des points que l'on fait au laboratoire et pourquoi parce qu'il y a un grand lien entre le bulbo olfactif c'est à dire la partie du cerveau qui récupère le signal nerveux qui provient du nez d'accord des récepteurs olfactifs et puis des zones du cerveau qui vont gérer l'émotion et la mémoire on a tous en tête la fameuse histoire de la Madeleine de Proust et bien il y a un lien entre l'odeur et la mémoire comme vous pouvez le voir sur ce graphique donc au laboratoire qu'est-ce que nous faisons le chimiste Jérémy Topin fait régulièrement appel à des étudiants voilà c'est mieux si c'est moi qui commente donc on fait venir un panel on lui installe des capteurs donc ça très brièvement c'est ce que vous voyez dans les séries policières c'est comme un détecteur de mensonge donc on pourrait l'utiliser pour les entretiens RH nous stimulons les personnes avec une odeur et nous mesurons finalement des variations physiologiques vous voyez des graphiques c'est à dire variation de rythme cardiaque transpiration des mains ou respiration donc nous mesurons la réponse physiologique sous contrôle du système nerveux autonome rythme cardiaque sudation température cutanée et respiration donc ce sont des facteurs qui nous permettent d'en déduire les émotions donc ça c'est un travail que nous avons mené avec Roberté et grâce à ces mesures nous avons pu placer sur une roue des émotions donc une roue des émotions c'est un schéma pour montrer comment les émotions sont réparties entre elles et nous avons placé différents odorants sur cette roue des émotions à partir des mesures donc ce que vous pouvez voir c'est que finalement le jasmin ça vous rend content la rose ça vous rend heureux et au contraire l'acide heptanoïque qui a une odeur rance et désagréable ça va vous rendre Robert ennuyé donc t'es content c'est des choses que nous faisons régulièrement un autre point c'est sur la modulation de la cognition donc ici c'est une expérience qu'on a fait avec des personnes avec les gens de l'orthophonie et donc on a mesuré la performance cognitive d'un panel soit lorsque ce panel n'est pas soumis à des odeurs donc c'est la référence et puis on a comparé avec des personnes qui étaient soumises à une odeur de pizza et d'autres qui étaient soumises à une odeur de poisson pourri on mesure la performance cognitive en mesurant le temps de lecture et le nombre d'erreurs plus le temps de lecture est faible et moins vous faites d'erreurs plus votre performance est élevée et on voit que lorsqu'on ajoute une odeur on lit plus vite en faisant moins d'erreurs et que dans le cas du poisson donc l'odeur déplaisante et stressante on est statistiquement significatif c'est à dire qu'on a réellement augmenté ses performances cognitives on lit bien mieux ici c'est toujours pour montrer l'interdisciplinarité donc c'est un projet que nous avons développé avec l'artiste Emma Feb-Richards qui s'appelle Color Me Un Odeur donc ça a été initié grâce à la Villa Arson et donc encore une fois merci à l'université Côte d'Azur d'avoir rapproché tous les acteurs et donc l'idée c'était de faire sentir une odeur par un panel et puis de demander à ce panel de donner une couleur donc sur ces graphiques qui sont des Mondrian Plot vous pouvez voir que chaque carré est en fait la réponse d'un individu donc on avait environ 50 individus et puis vous pouvez voir vous avez des grandes variations sur certaines molécules et puis sur le citral qui est une odeur plutôt orangée les personnes la moitié des personnes ont choisi la même couleur et il y avait 128 choix donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé on a pu influencer le choix de la couleur d'une personne donc ça c'est la suite de ce travail se fera aussi avec le musée international de la parfumerie à Grasse pour lequel nous aurons une exposition au printemps 2022 de ces travaux et auxquels j'espère vous pourrez venir participer quelques autres dernières questions sur lesquelles nous travaillons au laboratoire c'est pouvons-nous apprendre les émotions à un robot pouvons-nous apprendre à un robot à reconnaître et surtout à sentir des émotions et l'idée c'est de concevoir de manière rationnelle des odorants avec des propriétés particulières donc ici c'est un travail que nous commençons grâce aux plusieurs soutiens donc le soutien d'Expressions Parfumées qui est une entreprise grassoise de la ville de Nice de l'ANRT pour une thèse et puis de l'ANR ChemoSym qui a débuté et l'idée c'est de prédire la réponse émotionnelle à un odorant basé sur la structure de cet odorant donc ici c'est un travail préliminaire ce graphique on a voulu prédire voir si on était capable de prédire les variations de rythme cardiaque donc on a appris à un ordinateur à reconnaître ses propriétés et là ce sont les résultats donc quand l'ordinateur devait décider si cette molécule allait augmenter le rythme cardiaque ou le diminuer vous pouvez voir que sur ce premier test 7 on s'est trompé trois fois d'accord et puis sur on n'a pas eu le temps de faire plus de tests c'est en début sur on a redemandé pour trois molécules et là quand c'est vert ça veut dire qu'on a réussi c'est à dire quand c'est rouge on s'est trompé c'est à dire qu'au lieu d'avoir quelque chose qui augmente le rythme cardiaque ou le diminue c'était l'inverse et donc ce travail est en cours j'espère que d'ici quelques années on pourra vous montrer d'autres résultats et notamment finir justement avec Saint-Exupéry et de dire s'il te plaît chimiste dessine moi une odeur ou une émotion c'est le but de notre laboratoire d'être capable de répondre à cette question je vous remercie je suis disponible pour les questions merci beaucoup merci beaucoup Jérémy c'était encore une fois passionnant et parfaitement vulgarisé alors peut-être quelques questions on n'a pas beaucoup de temps mais s'il y a une page en attendant celle qui monte depuis le chat est-ce qu'on peut modifier des sensations alors modifier des sensations oui c'est à dire on va tromper son système sensitif donc c'est très connu avec l'optique vous savez on va tromper l'image de quelqu'un ça existe aussi avec le goût oui et pour l'olfaction et pour l'olfaction c'est beaucoup plus dur je ne connais pas de tromperie de molécules qui fassent pour le moment qui vous permettent de modifier la perception des odeurs que vous avez autour de vous mais alors qu'est-ce qui se met en route lorsqu'il y a une certaine habituation par exemple à une odeur désagréable on pense à certains professionnels qui exercent exactement alors l'habituation c'est quelque chose qui se produit on l'étudie au laboratoire justement l'habituation ça peut venir de deux points soit c'est une habituation au niveau des récepteurs olfactifs c'est à dire qu'au bout d'un moment ils ne sont plus fonctionnels et donc ne réagissent plus soit c'est quelque chose d'un phénomène beaucoup plus central c'est votre cerveau qui reçoit toujours la même information et qui va dire maintenant je ne prends plus en compte cette information et donc sur l'habituation olfactif sur les mauvaises odeurs c'est typiquement vous faites de la cuisine vous ne sentez plus ce que vous cuisinez vous sortez de la pièce vous re-rentrez et là vous avez de nouveau cette odeur vous éteignez les neurones olfactifs exactement vous les éteignez alors c'est encore un sujet à débat mais il y aurait ces deux phénomènes c'est à dire soit votre récepteur olfactif n'est plus fonctionnel on appelle ça il est invaginé dans la membrane et donc il n'est plus exprimé à la surface de la cellule et donc vous n'êtes plus sensible soit un phénomène plus central dans le cerveau d'un choix le cerveau qui dit je ne veux plus avoir ce signal peut-être peut-être une question il y a une question d'internaute il y a une petite question qui est quelle importance si la signification de l'odeur diffère d'une personne à l'autre c'est très très beau et je trouve c'est vraiment ce qui est central et ce qui nous permet de dire nous ne sommes pas des robots nous ne sommes pas des clones et justement ça montre la diversité des êtres humains justement nous percevons le monde d'une manière différente grâce à nos différences de sensations et de perceptions et il faut communiquer avec les autres et c'est comme ça qu'on crée de la diversité via la communication merci beaucoup vous avez parlé de mutations pour expliquer par exemple qu'en France les codes de port ne sentent pas mauvais quand les américains est-ce que ce sont des mutations ou c'est des variabilités génétiques alors c'est la même chose c'est à dire mutation on l'entend comme quelque chose d'anormal alors que là vous ne parlez pas de ça finalement non alors c'est toujours pareil le mot mutation c'est toujours par rapport à la majorité c'est à dire que pour la majorité des européens continentaux ne portent pas ces deux variants génétiques dans leur génome et donc pour nous on les appelle des mutants mais si vous allez au contraire là-bas nous serons leurs mutants c'est simplement et quand vous dites de normal il faut le voir dans le sens mathématique du terme vraiment c'est normal c'est à dire la plus grande la majorité est comme ça et on parle des mutants ceux qui sont la minorité d'accord c'est un terme scientifique sans jugement sans jugement non non bien sûr de valeur mais c'est vrai que c'était intéressant et peut-être une petite dernière sur ces neurones olfactifs ils meurent tous les 45 jours ça intrigue c'est à dire qu'ils disparaissent où se situe à ce moment-là la mémoire comment se rappelle-t-on qu'on a déjà connu cette odeur alors déjà ils ne meurent pas tous en même temps parce qu'effectivement sinon ça poserait un problème c'est à dire vous avez certains vous avez des neurones qui meurent tous les jours et d'autres qui naissent tous les jours au niveau de la mémoire c'est vraiment plus dans la mémoire du cerveau où est stockée l'information et l'important c'est que les neurones rétablissent leur connexion avec ces mémoires et que vous gardiez ces circuits donc c'est pour ça que plus vous sentez plus vous allez garder en mémoire vous allez apprendre les odeurs merci je pense qu'on a malheureusement plus de temps mais si d'autres questions peut-être remontent on les traitera on vous les transférera oui en fait il y en a pas mais c'est juste que je ne savais pas me servir proprement vous éclat on les conserve précieusement et on vous les transmettra si jamais vous avez un peu de temps pour y répondre sur le site merci infiniment on vous applaudit pour cette intervention extrêmement passionnante et rendez-vous dans 4 minutes avec madame Fanny Meunier pour la prochaine intervention petite pause et pendant cette pause pensez à aller visiter encore le site du salon du cerveau et les petites vidéos magnifiques que vous y trouverez merci à tout de suite oui alors juste avant de passer la parole à Fanny Meunier je voudrais juste une petite précision nous avons eu beaucoup de questions pour l'intervention précédente de Jérémy Taupin mais malheureusement on a eu un peu de difficulté à les recueillir donc pendant il a accepté gentiment de répondre à toutes les questions qui ont été posées que nous n'avons pu traiter merci infiniment Jérémy et là nous allons veiller à toutes les récupérer pour l'intervention passionnante de Fanny Meunier directeur de recherche au CNRS c'est directeur du laboratoire base corpus langage du CNRS qui va parler d'un thème je pense qui nous intéresse enfin qui intéresse beaucoup de monde alors j'en appartais moi particulièrement donc j'aurai moi-même beaucoup de questions sur la compréhension de la parole dans le bruit mais bon sans mauvais jeu de mots on va faire silence quand même pour vous écouter parce qu'au cas où il y aurait des personnes en difficulté au moins nous entendrons tout merci infiniment vous avez 20 minutes et 5 minutes de questions réponses avec nos auditeurs et nous-mêmes merci beaucoup merci pour cette invitation donc oui la parole dans le bruit je travaille je fais de la recherche sur la parole dans le bruit alors juste pour remettre recadrer un peu le domaine la parole c'est quoi c'est du son donc c'est un phénomène physique une onde qui va traverser qui va perturber le milieu qu'elle traverse et moi ce qui va m'intéresser c'est comment ce signal va quand il va rencontrer l'oreille humaine le cerveau va réussir à transformer ce signal en quelque chose qui a du sens un mot une phrase qui va nous permettre de communiquer donc on va aller d'un signal à une représentation alors on a un gros problème avec la parole avec la parole c'est une propriété qui est compliquée à traiter on le sait tous grâce au problème de la reconnaissance automatique de la parole c'est que la parole est continue donc ici j'ai enregistré une phrase simple seul on va vite ensemble on va loin vous voyez sur mon schéma que on a une absence de signal entre les deux parties de la phrase mais pour chaque partie on n'a pas de trou donc vous avez en haut excusez moi je vous ai mis dans la vous avez en abscisse toujours le temps en haut vous avez un oscillogramme ça vous indique dans le temps les variations d'intensité du signal et en dessous vous avez un spectrogramme qui vous indique les fréquences donc le temps et les différentes fréquences du son avec un indicateur d'énergie ces petites bandes un peu plus noires qu'on va appeler les formants et qui sont des indicateurs qui nous permettent d'identifier quels sons de la parole est produite donc l'idée c'est qu'on a vous voyez une partie sans signal effectivement entre les deux parties de la phrase en revanche on n'a pas vraiment de trou de silence dans seul on va vite donc en fait la parole est continue c'est à dire qu'on n'a pas comme dans l'écrit des trous entre les mots ça va être un gros problème donc vous voyez que finalement le seul endroit où on n'a pas beaucoup de signal c'est ici je vous ai mis l'oscillogramme en plus grand ici et en fait on s'aperçoit que c'est pas du tout entre deux mots mais en fait à l'intérieur du mot vite parce que pour produire le te il va falloir faire une obstruction du conduit vocal pour pouvoir faire exploser le te qui est une consonne occlusive l'autre problème qui va nous intéresser aujourd'hui dans la parole c'est la variabilité donc j'ai choisi cette phrase seul on va vite ensemble on va loin puisqu'on va deux fois alors c'est produit par la même personne en l'occurrence moi à une seconde d'écart et ce que je voulais que vous puissiez voir ici c'est le fait qu'on n'a pas le même signal c'est à dire que le signal est différent et en fait c'est une des grandes propriétés de la parole c'est qu'à chaque fois que je produis de la parole je la produis différemment et alors évidemment si je compare entre des gens différents c'est encore plus variable c'est bien connu vous avez ici par exemple l'étude de 140 personnes on étudie leur voyelle vous avez en abscisse le formant mes petites bandes d'énergie mon formant 1 et mon formant 2 en ordonnée ce qui sont les caractéristiques des voyelles et vous voyez par exemple ici le I et vous voyez que chaque production du I en fait va avoir des caractéristiques différentes pareil là j'ai enregistré 8 fois le bateau est si beau et vous voyez que les 8 représentations le signal est différent les 8 fois et je n'ai pas essayé de faire des excentricités j'ai juste enregistré 8 fois le bateau est si beau alors pourquoi c'est un problème cette variabilité c'est un problème parce qu'en fait pour différencier les sons de la langue les phonèmes et bien en fait il faut capter des informations qui sont extrêmement fines et qui durent très peu de temps donc vous avez par ici par exemple ici modélisé les productions de syllabes avec be, de et gue et donc en premier vous avez avec un I bi, di, gui ce que vous voyez c'est que les deux formants donc je vous ai dit les deux formants c'est ce qui va nous permettre de reconnaître la voyelle vous voyez que le I il est modélisé avec deux formants assez éloignés l'un de l'autre et en fait ce qui va nous permettre de reconnaître la consonne c'est le début du formant c'est ce petit passage que vous voyez courbé donc c'est ce qu'on appelle la transition formantique et c'est cette petite partie qui va nous permettre de savoir si je parle d'un be, d'un de, d'un gue donc si je rate cette partie la question c'est comment je fais pour reconnaître ces phonèmes puisque en plus alors évidemment là on est un peu en condition particulière mais la plupart du temps on est rarement sur un quai de gare sans train avec personne et aucune annonce on est plutôt dans un truc comme ça alors ou comme ça enfin ça c'était avant maintenant c'est peut-être avec le masque mais le masque il crée quand même un filtre puis en plus il vous enlève toutes les informations visuelles de la bouche donc vous avez dû remarquer qu'avec le masque on se parle moins bien on a du mal à se comprendre chuchoter c'est compliqué ça crée un vrai filtre en plus donc j'ai des indices acoustiques enfin j'ai du bruit et en plus en fait on a des un système qui s'use donc on a la presbyacousie qui correspond au vieillissement de l'oreille vous avez ici un schéma qui vous montre l'usure naturelle de l'oreille si vous voulez enfin l'oreille au sens large donc vous avez ici les fréquences en abscisse en ordonnée vous avez le niveau du signal et ce que vous voyez c'est qu'à 20 ans on entend à peu près toutes les fréquences entre eux dans ce qui est audible par l'humain évidemment et au fur et à mesure des années on va perdre les plus hautes fréquences c'est normal c'est l'oreille qui s'use et donc en fait on va avoir à partir de 50 ans la moitié des gens qui vont avoir des problèmes de compréhension dans les conversations alors ils ne le remarquent pas forcément directement mais ils ont l'impression de ne pas comprendre de temps en temps ils ne disent pas j'entends pas ils disent je ne comprends pas les gens ne commencent pas par ne pas entendre ils commencent par ne pas comprendre en fait et puis on a une augmentation de ces presbyacousi évidemment parce que les gens on vit de plus en plus vieux et puis on a une société qui avant était de plus en plus brouillante alors même si maintenant ça s'est calmé on a quand même les téléphones on se met nos casques nos téléphones on se met plein de choses contre nos oreilles donc du coup on a ce vieillissement qui est de plus en plus précoce alors comment on fait pour résister comment on fait pour parce que ce que je vous ai raconté là on se dit bon ben on ne comprendra rien il y a de la variabilité il y a un contexte qui n'est pas favorable alors si on comprend et même c'est assez robuste on comprend bien la parole dans le bruit tout de même globalement au début donc comment on résiste ben on résiste c'est ce que je vous disais avec nos petits formants là je vous disais il y a un formant 1 un formant 2 un formant 3 une stratégie c'est je prends des mots je les mets dans différents types de bruit et comme ça vous voyez je vais pouvoir créer mesurer des échelles de résistance au bruit et pour chaque son de la langue je vais pouvoir dire quels sont les sons qui résistent le mieux et après je vais étudier les caractéristiques de ces phonèmes de ces sons et essayer de comprendre qu'est-ce qui permet de bien résister au bruit alors une méthode qui a été développée qu'on a développée avec Léo Varney qui en fait pendant sa thèse et il est maintenant chercheur au CNRS et je vous encourage à aller regarder il a un blog de vulgarisation formidable il a fait une thèse où il a développé cette méthode des images de classification auditive donc on s'est inspiré de ce qu'on faisait en imagerie fonctionnelle plutôt pour représenter le son donc vous avez ici toujours nos petits formants alors là l'idée c'est que dans sa méthode il va essayer on demande aux gens de catégoriser des syllabes ga ou da ga en bleu da en rouge et donc en fait ce qu'il va faire c'est qu'il modélise ici il modélise le bruit donc il sait exactement à chaque instant quelles sont les parties du signal sonore qui sont bruitées et qui sont inaccessibles pour le système de l'auditeur et en répétant des milliers de fois ces décisions par des participants on va pouvoir faire ces images où vous voyez donc le format 1 le format 2 le format 3 et formant 4 de ces deux syllabes et là ce qu'on voit c'est que pour que quelqu'un catégorise ga comme ga et bien il va falloir qu'il ait accès aux formants 2 et 3 et pour le da il va falloir essentiellement qu'il ait accès aux formants 2 du da donc on voit c'est la première fois qu'il a réussi à mettre en place cette méthode qui permet d'aller regarder exactement ce que la personne qui écoute de la parole va chercher comme indice acoustique l'autre stratégie c'est de prendre du pareil de faire un fond sonore avec du cocktail party et là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire varier les langues et les propriétés linguistiques du cocktail party donc on va demander aux gens on va leur dire je vais mettre un mot alors on met un mot toujours à 2 secondes et demie il y a un brouhaha et soit le brouhaha de 4 personnes alors 4 personnes c'est bien parce qu'on continue à avoir de la linguistique mais on n'est pas dans du pur bruit mais on n'est pas non plus dans de la reconnaissance de voix et ce qu'on observe c'est que évidemment dans du français c'est beaucoup plus compliqué d'identifier quand le brouhaha est en français c'est un peu plus facile quand le brouhaha est en italien encore plus facile quand le brouhaha est en irlandais et encore plus facile quand le brouhaha est en breton et ça ça va nous aider à aller chercher et à calculer des proximités de langue c'est à dire la proximité des sons de la langue parce que ce qu'on voit l'italien est très proche au niveau des sons de la langue donc même si je comprends pas des mots c'est beaucoup plus gênant que du breton qui ont des sons de langue très différents l'autre stratégie toujours pour chercher ces petits indices dans le signal c'est par exemple de changer de registre alors ça c'est des travaux que je fais avec Julien Meillère qui est chercheur aussi au CNRS à Grenoble il y a une thèse actuellement en cours ici à UK et donc l'idée c'est de changer de registre donc par exemple il y a plein d'endroits dans le monde et je vous renvoie là au site de Julien Meillère il a un site qui s'appelle Le Monde Siffle et vous pouvez aller écouter des siffleurs parce que là je suis désolée j'ai échoué dans mettre un signal sonore et donc mais vous avez leur représentation donc là vous avez un mot en fait et vous avez l'équivalent ici siffler donc les gens c'est une adaptation naturelle il y a des populations qui utilisent les langues sifflées généralement quand il y a des forêts denses ou alors quand il y a des vallées parce que si vous criez vous arrivez à quelques centaines de mètres et puis vous n'allez pas crier très longtemps alors que si vous sifflez votre sifflement peut aller à des kilomètres et vous vous abîmez pas les cordes vocales et ce qui est intéressant c'est qu'évidemment il y a eu ce que vous voyez très bien là à l'image c'est qu'il y a une réduction de la complexité du signal donc en fait il y a une adaptation naturelle qui fait qu'on a une réduction du signal donc nous on essaie d'étudier comment ça se fait qu'avec une telle réduction on continue à se comprendre sachant que alors quand je siffle je siffle ma langue moi je pourrais siffler du français mais chaque population et c'était le sujet de la thèse de Julien Meyer il s'est aperçu que dans le monde chaque langue avait une adaptation pas exactement la même du sifflement tout le monde n'a pas le même type de sifflement on pourrait pas juste mettre un algorithme et dire c'est ça ta langue sifflée voilà et puis dans les autres stratégies de enfin dans les autres questions qu'on pose c'est plutôt de se poser la question de quel est l'impact du bruit sur les processus langagiers et notamment par exemple comment il gêne la compréhension alors je vous ai mis là un exemple de séquence homophone un vieux chalet un vieux chalet comment vous savez que je parle d'un vieux que je vais aller en Suisse ou alors que je parle du chat de ma voisine excuse moi Jeanne il est pas bon du coup j'ai des indices acoustiques très fins mais très très fins c'est à dire même si je vous les fais écouter isolé sans bruit vous allez avoir des réponses vous allez catégoriser correctement ce que je veux vous dire à 70% donc on n'est pas à 100% donc il n'y a pas d'indicateur strict mais on a quelques indicateurs donc nous on fait de l'électroencéphalographie on utilise le EG pour essayer de savoir ce que le CIS parce qu'on a des marqueurs clairs de est-ce qu'il détecte le problème dans le signal acoustique d'abord si jamais je mets un indicateur qui est à l'encontre de ce que je veux dire c'est à dire si je mets les indices d'un vieux chat lait dans un vieux chalet est-ce que du coup je comprends le contraire donc ce qu'on s'amuse c'est à manipuler les indicateurs et avec le EG on arrive à savoir est-ce qu'il y a des problèmes est-ce que le système détecte d'abord nos petites manipulations et est-ce que ça le gêne pour comprendre la séquence et il y a une thèse en cours actuellement à l'UK juste pour terminer en fait là je vous ai parlé de bruit c'est quand le signal est corrompu j'ai pris bruit en général quand le signal est corrompu il arrive au système corrompu mais malheureusement de temps en temps on a des populations qui ont des problèmes avec la parole dans le bruit alors évidemment les pathologies les plus touchées c'est tout ce qui est surdité mais on a aussi voilà on a des troubles auditifs centraux qui sont peu documentés mais qui existent où on n'a pas d'atteinte périphérique les oreilles vont bien quand je vais chez le médecin il ne repère il ne repère pas de problème pourtant j'ai des problèmes dans le bruit il y a des gens qui sont très sensibles au bruit et qui n'arrivent pas à réfléchir à prendre des notes à l'université on le sait il y a évidemment toutes les gens atteints de surdité notamment ceux qui se font implanter et qui ont des implants cochléaires puisque là on va supplier le signal de parole pour essayer de pour qu'ils puissent entendre mais du coup la qualité du signal n'est pas la même donc on peut étudier ça et le dernier point c'est la dyslexie ça paraît bizarre parce que c'est un trouble de l'acquisition de la lecture et pourtant on s'aperçoit vous l'avez ici que si je fais faire une tâche à des dyslexiques dans du bruit et bien en fait ils y arrivent beaucoup moins bien que les autres alors beaucoup moins bien non un petit peu moins bien mais de façon hyper stable donc là je vous ai mis un exemple je ne vais pas vous raconter mais les dyslexiques c'était des étudiants compensés c'est à dire ce ne sont pas des dyslexiques qui ne peuvent pas du tout lire c'est des gens à l'université on voit que répéter un mot qui est entendu dans le bruit donc il n'y a rien à lire rien à écrire ils sont toujours en dessous quoi qu'il arrive et en fait quand on leur fait faire une tâche où ils sont aussi bons que les noms dyslexiques de parole dans le bruit on s'aperçoit qu'il y a une hyperactivation à droite qui suggère qu'en fait qu'ils font de la compensation et donc probablement que si je les mettais je les testais toute la journée ils seraient beaucoup plus fatigués mais ça je n'ai pas le droit de le faire et je n'ai pas envie de le faire enfin on peut imaginer que vu la situation dans les salles de classe évidemment si vous avez des problèmes de parole dans le bruit ça peut être un problème pour l'acquisition de la lecture voilà merci beaucoup je voulais remercier donc tous mes collaborateurs parce que c'est des choses sur lesquelles je travaille depuis 10-12 ans il y a des doctorants il y a des post-doctorants il y a des chercheurs il y a des hospitaliers pour les gens qui travaillent sur les troubles de la parole et ici à Nice il y a notamment le professeur Guevara et le docteur Gros avec qui je travaille merci beaucoup merci infiniment garder le micro et puis avec Patricia alors je ne vais pas réitérer mes fautes précédentes on va commencer par prendre des questions des internautes Patricia c'est bon je pense la première question c'est est-ce que le contexte la phrase dans lequel est le mot influence la perception et si oui jusqu'à quel point alors évidemment ça influence énormément puisqu'on est capable d'anticiper on sait maintenant que si je perçois c'est parce que j'anticipe donc quand je commence une phrase alors après l'idée est toujours c'est ça du langage c'est qu'on est libre on est libre de dire ce qu'on veut donc si je veux changer le dernier mot si je veux dire les singes mangent des chaussures j'ai le droit de le dire et vous devez essayer de me comprendre et vous n'allez pas dire non elle a dit banane moi je suis sûre elle a dit banane voilà alors évidemment ça arrive ça arrive qu'on entende quelque chose qu'on a tellement envie d'entendre qu'on retrouve les indices acoustiques moi j'ai un fils qui entend dans ma machine à laver Faritas il dit Faritas Faritas il me dit le lave-linge il dit Faritas il a peut-être faim non il a du bruit il a faim et bien il entend ce qu'il a envie d'entendre mais c'est pour dire qu'on peut dans le bruit on a beaucoup plus quand même de projections effectivement très bien mais la phrase aide énormément le contexte en général alors autre question est-ce qu'il existe une différence de résultat quant à la catégorisation de phonèmes ou de syllabes lorsqu'on a affaire à des personnes avec des troubles développementaux phonologiques ou des personnes avec des troubles acquis traumas par exemple alors les traumas je ne sais pas et pour les troubles développementaux oui souvent on a les troubles développementaux ça dépend ça dépend des ça dépend des pathologies et des troubles la dysphasie peut-être est une pathologie tous les troubles du langage moi j'avais pris la dyslexie quand j'ai étudié la dyslexie je pensais que les dyslexiques n'auraient pas de problème parce que j'étudiais la parole et pour moi c'était une population qui allait avoir des problèmes de langage dans la lecture mais pas dans la parole et en fait je me suis aperçue que si ils avaient je ne m'y attendais pas quand j'ai commencé à travailler dans cette thématique peut-être oui alors peut-être que je vais aller vite oui ou j'en pose une tant que tu filtres peut-être juste est-ce qu'il y a des études pour voir pour évaluer l'acquisition du langage c'est des enfants qui grandissent dans un univers je dirais très bruyant et d'autres est-ce qu'on a vu des différences des retards ou une sémantique moins riche il y a des études alors il y a des études qui ont été faites par exemple à côté des villes très bruyantes où il y a des aéroports ou des avions qui passent à côté d'Orly je crois il y a des études et effectivement on voit des effets alors c'est des études sur des grosses cohortes mais on voit des effets sur les niveaux scolaires sur les niveaux scolaires et l'acquisition du langage voilà mais ça n'a pas été testé mais il y a des effets sur le français et les maths sur les résultats en français et en match et en primaire d'accord alors après c'est des petits c'est des modulations mais qui sortent significatifs alors une autre petite question est-ce que vous croyez que la variabilité des accents au sein d'une même langue peut contribuer à l'identification de très particuliers dans les signaux analysés ben oui oui parce que l'accent c'est une forme de bruit entre guillemets c'est-à-dire si j'attends si je connais l'accent en pas du tout je me remodule je règle mon système sur l'accent que je connais mais si je ne connais pas l'accent le temps que je l'apprenne ben j'ai du mal à segmenter parfois si on écoute des gens du Québec parfois avec leur prosody la segmentation est moins facile pour nous le temps qu'on s'habitue après on apprend on généralise il n'y a pas beaucoup d'études sur les accents vous parlez de résistance au bruit de vraiment cette résistance est-ce qu'elle peut elle se dégrade ou est-ce qu'elle peut rompre la résistance au bruit vous disiez qu'effectivement on résiste à ce bruit qui engloutit enfin qui modifie la parole et de cette résistance que l'on exerce tous pour continuer de comprendre comment se passe est-ce que ce système de résistante s'érode ou est-ce qu'il a une accélération enfin il s'érode parce qu'en fait le problème comme je vous ai montré c'est comment on perd les hautes fréquences et bien il y a certains phonèmes qu'on perd plutôt que d'autres il y a certaines voix qu'on perd plutôt que d'autres et donc en fait on va avoir moins d'indicateurs alors évidemment on est plus riche donc le contexte peut aider on peut plus s'aider du contexte plus j'ai de connaissance plus je peux me dire potentiellement la personne va me parler de quelque chose donc ce que je perds en capacité de perception je peux le gagner en expérience et en connaissance d'accord et on est en train d'étudier ça mais pour l'instant c'est un équilibre c'est un équilibre qui se joue entre cette connaissance préalable et ces pertes tout à fait très bien merci infiniment on arrive déjà au terme de cette intervention passionnante encore je pense que ça vous donne à tous envie de surtout ne pas quitter de ne pas nous quitter merci infiniment on vous applaudit et je vous retrouve tous dans 10 minutes nous faisons une petite pause de 10 minutes à l'essai de laquelle nous vous retrouverons merci